Je suis sûre que cette soirée sera riche pour nous tous, très riche et porteuse de nouvelles connaissances, de nouvelles connaissances intellectuelles, mais aussi de nouvelles connaissances humaines. Et ça, c'est très important, c'est pour ça que nous sommes là aussi. Je vais commencer tout de suite par vous présenter notre premier conférencier, M. Najib Akesbi, qui va nous apporter des réponses à nos questionnements sur ce sujet. Ou peut-être va-t-il nous apporter plus de questionnements sur nos certitudes, les certitudes que nous avions. En tout cas, j'ai le plaisir de recevoir l'illustre professeur Najib Akesbi. Il est originaire de FES, il est économiste, il est titulaire d'une maîtrise ES, sciences de gestion, d'un doctorat d'état ES, sciences économiques de l'Université Paris-Lauphine, d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est enseignant-chercheur, professeur des universités. Il anime des nombreux séminaires au Maroc et à l'étranger sur les politiques économiques et financières, les politiques agricoles, les relations euro-méditerranéennes. Ses recherches dans le domaine de l'économie, de développement et des politiques publiques ont abouti à plus d'une centaine de publications. Pour le thème « Le modèle de développement en débat », je vous demande de recevoir très chaleureusement le professeur, le docteur Najib Akesbi. Merci. Applaudissements. 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 Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Applaudissements. 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 disposition est en même temps une bonne introduction et une bonne pratique de gestion. Alors, je ne vous cache pas que c'est vrai qu'au départ j'avais une petite appréhension parce que, a priori, c'est vrai que les deux sujets auxquels vous avez concrété à débattre peuvent apparaître quelque peu éloignés, mais mon ami, je vous appelle déjà mon ami, je pense que c'est spontané, monsieur, ça vit une année, donc il y a le prénom, je commence par le prénom, m'a convaincu en très peu de monde que, bien évidemment qu'il y a des relations. La blockchain, c'est effectivement ce qui va régir tout. Et madame, qui est moderne, notre entretien, a trouvé aussi le bon mot, le mot commun, c'est le changement. On est appelé d'une manière de dire, on va tous évoluer, changer, mais changer quoi ? Changer nos idées reçues ? Nos idées reçues, vous allez voir, qu'on va parler d'autres, pas d'idées reçues. Changer nos choix, nos choix, nos choix, en tout cas, peu moins les choix qui ont montré, leur inefficacité, leur impertinence. Il faut le changer, il faut qu'on change, pour emprunter le monde de demain, et, autant que possible, réussir à nous faire notre place au soleil de demain. Donc, je vais essayer, je vous avoue que là aussi, j'avais préparé, donc je ne vais pas vous présenter, mais en venant simplement dans le train, en arrivant, je me suis posé la question, je me suis dit, je vais être face à des hommes et des femmes, qui sont des gens de la pratique, du monde des affaires, du monde de l'entreprise, du monde de l'entreprise, et peut-être qu'il serait peut-être plus approprié de modifier, d'un verset d'une certaine façon, le plan. Donc, changer effectivement le plan. Et commencer peut-être par quelque chose, que vous savez, que vous pratiquez, qui vous est familier. Et vous allez voir ensuite, le lien qu'on va établir avec les modèles, les choix, du développement. Alors, c'est quoi ? Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des dirigeants, vous êtes dans l'entreprise. Et vous savez, moi, j'ai, on l'a rappelé, j'ai fait d'auphine il y a très longtemps. Et il y a très longtemps, on m'a appris notamment, dans ce qu'étaient les sciences des organisations, c'est toute une discipline, les sciences des organisations, qu'une entreprise, ben oui, évidemment, dans une entreprise, il y a un système d'organisation. Et, donc, ce que plus tard, on appellera la gouvernance des entreprises, peu importe les mots, les systèmes d'organisation reposent sur des principes. Il y a évidemment que, les systèmes peuvent changer en plusieurs, il y en a qui sont plus centralisateurs, donc qui sont plutôt décentralisateurs, il y en a qui se passent sur la ligne hiérarchique, opérationnelle, qui ne donnent pas beaucoup de place au conseil. Il y en a qui sont plutôt participatifs, au-delà des systèmes. Et chaque système, tous les responsables des organisations, vous diront que chaque système d'organisation a des avantages et des incroyables. Tout le monde est d'accord sur quelques principes de base. Lesquels ? Le premier, c'est que les choix que l'on fait doivent être liés avec les besoins dans n'importe quelle entreprise depuis au moins l'avènement du marketing. Quand une entreprise décide de lancer un produit nouveau, de faire un investissement pour générer une nouvelle activité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait une étude de marché. La démarche, c'est qu'elle va vers le consommateur, elle retient ce que désire le consommateur et ensuite, on revient à l'entreprise pour fabriquer le produit que souhaite ou le service que souhaite le consommateur. Premier. Deuxième règle, l'exercice de la responsabilité. Dans les systèmes, on parle d'unité de commandement. D'unité de commandement. Dans tous les systèmes, quels qu'ils soient, on vous dira toujours jamais de dilution des responsabilités. Ça, c'est la règle d'ordre. Pas de dilution. Une fonction, un responsable. Il n'y a pas une fonction de responsable. Ça n'existe pas. Je répète, quelles que soient du cèdre, centralisé, décentralisé, staff and drive, participatif, par objectif, toujours unité de commandement. Donc, jamais de dilution des responsabilités. Il faut qu'elles soient identifiées. Et trois yeux, même, la rédition des comptes. La rédition des comptes. On prend des responsabilités. On exerce ces responsabilités pleinement. Pas dans la dilution. Et ensuite, quand arrive le moment où d'une manière ou d'une autre, on renouvelle, on demande à renouveler la confiance. Ça peut être la confiance des actionnaires, la confiance des employés, la fonction des collaborateurs, peu importe. On demande de renouveler la confiance, on rend compte. La rédition des comptes. On est donc redevable. Et la rédition des comptes, c'est très important pour comprendre. C'est pas simplement un exercice, on va dire, démocratique pour les gros yeux de la démocratie. La rédition des comptes, c'est la condition de l'efficacité. Vous le comprenez bien, vous n'avez besoin de ne pas faire. Quand vous êtes investi dans la responsabilité, que vous savez qu'au bout de votre mandat, au bout de 4 ans, 5 ans, 1 an, peu importe, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait. Vous allez dire, j'ai réalisé ça, j'ai pas réalisé ça, je n'ai pas fait ça parce que, j'ai fait ça parce que. il n'y a pas meilleur si de l'an pour réussir que cela. Si vous avez d'office, d'avance, que vous n'avez pas à rendre compte, qu'est-ce qui va vous vous amener à être performant, à atteindre les objectifs ? Donc, vous voyez, je répète. Alors, je les formule maintenant à ma manière pour préparer le passage. Les trois règles d'or de toute gouvernance qui se veut efficace. Avant d'être autre chose, légitimité des choix. Quand on fait des choix, il faut que ces choix soient légitimés par un besoin. Besoin, je rappelle, les besoins d'un clientèle, ça peut être le besoin du citoyen dans un pays, tout simplement, du citoyen. Légitimité des choix. Unité dans la responsabilité. Responsabilité pleine et entière. Et enfin, réédition de compte. Si vous voulez que ça rime, moi, je coutume de dire la trilogie, c'est quoi ? Légitimité, responsabilité, redevabilité. Voilà. Les règles, je rappelle que on pratique dans tout système, dans toute communauté, dans toute organisation humaine. Maintenant, et bien, je veux dire mon propos, c'est quoi ? C'est que vous dites, c'est de vous dire que ces règles, j'allais dire de bonne gouvernance, j'allais dire en fait aussi ça ferait de bon sens. Ces règles de bon sens. Et je tiens à le dire, ce ne sont des règles ni de droite ni de gauche. Ce sont des règles de bon sens. Ces règles, qui peuvent exister dans l'entreprise, dans votre inflation, mon chef, dans une organisation quelconque, ces règles n'existent pas dans le pays. Voilà. Et le problème du modèle de développement qui, alors, qu'on soit clair là aussi, tel ou tel peut avoir dit depuis 10 ans, 15 ans, l'état du modèle de développement. On peut les avoir du moins taxés d'être d'opposition, d'être de gauche, de droite. Cette phase est maintenant dépassée depuis au moins 2017 lorsque le roi, le plus officiellement possible, dit que le modèle a échoué. Donc, on a avancé, en fait, parce qu'avant, il ne fallait pas s'excuser des heures à d'abord formuler l'argumentaire, expliquer par des statistiques, des chiffres, des chiffres. s'effacer et les dépasser. Mais en même temps, en même temps, les nouvelles responsabilités, je vais dire, c'est que nous n'avons plus le droit de nous tromper de diagnostic. Nous n'avons pas le droit de ne pas mettre encore une fois. nous n'avons pas le droit de ne pas voir la vérité en face, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, la voir honnêtement, lucidement, non pas pour critiquer X, Y, Y, si on n'est pas là, ou pour régler tel ou tel compte. le vrai enjeu, c'est de là. Je vois l'enjeu, c'est que, si nous voulons justement changer nos modèles de développement, modifier les choix qui ont été à l'origine de la situation actuelle, il faut qu'on fasse le bon diagnostic. Si on se trompe encore une fois de diagnostic et qu'on regarde les problèmes, qu'est-ce que j'entends du matin au soir dans certains médias, on dit tout sauf l'essentiel. Mais, parvenez-moi, je vais essayer aujourd'hui de, très honnêtement, mais très humblement, très modestement, essayer de vous dire l'essentiel. Donc, maintenant, j'arrive à, je vais débuter d'abord, si vous voulez, comme j'ai fait pour à madame tout à l'heure, en deux mots, je vais résumer et en plus, et après, j'irai à ce que j'estime être le débat. Vous me direz à madame, s'il vous plaît, d'un quart d'heure avant, vous prévenez, comme ça, parce que je peux m'oublier. Alors, donc, je passe, j'ai déjà fait le constat que le modèle a échoué, la question, enfin, le trisco royal, tout ça, je pense que c'est clair, dit juste un mot quand même, parce que cette situation, il faut quand même qu'on l'identifie d'abord, clairement, encore fois, objectivement. Pourquoi est-ce qu'on dit que ça a échoué ? Pourquoi est-ce qu'on dit que le modèle a échoué ? D'abord, pourquoi officiellement ? Tout simplement parce que 60 ans après l'indépendance, même continuant, ça peut se voir que le sommeil, si le moins qu'on puisse dire, quand vous avez un pays qui a aujourd'hui un revenu par tête, disons un PIB par tête, de l'ordre de 3 000 dollars, 3 900 dollars, ça nous plaît, ça nous met quelque part à 124, 125ème place. Quand on a une croissance, vous allez voir des figures très claires, qui est à ce jour encore, regardez cette année, écoutez ce que vient de dire la semaine dernière, on a une croissance qui, pas simplement, trop volatile, parce qu'on est encore dépendante et de la pluie et du montant, complètement, mais globalement faible et qui s'affirme bien encore. C'est très simple, regardez ces figures, elles se passent de commentaire. Vous avez une croissance, vous voyez, sur les 20 dernières, ça l'est quasiment, vous avez une croissance, voilà, la besoin de la civilité, c'est en fait celle de la vie plus dure, tout simplement, et vous voyez que, à des niveaux qui, il y a 10 ans, étaient autour de 4-5%, la tendance, elle est descendante. On est à moins de 3%. Et simplement, pour vous permettre d'où vous situer, des études qui sont maintenant largement connues, on a fait plein d'études de comparaison avec des pays de l'U, des belges partis, pour essayer de voir quel est le niveau de croissance, de toute croissance que nous devons avoir, si nous voulons des choses très très légitimes, si nous voulons, par exemple, atteindre le niveau de la Turquie, la Turquie, c'est 12 000, 13 000, 12 000 dollars, si nous voulons, dans 20 ans, mais si demain, dans 20 ans, atteindre le niveau de la Turquie, d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse 7 000 % de croissance, mais je crois, 7 000 % de croissance, donc lorsqu'on vous dit cette année, on va faire 3 à 4 %, bien sûr, c'est mieux que 0, mais c'est évident qu'on est très très loin de courte. Donc, c'est ça la situation qui pose problème, alors je peux passer, je ne veux pas mettre beaucoup de temps parce que je pense que c'est des questions que vous connaissez sur la situation, donc le cadre que nous avons à faire sur la situation, là aussi c'est connu, l'IDH, on est depuis tellement de temps, de temps qu'on est à la 123ème place, même si dans certains cas je vous prends ici le dernier rapport de l'IDH, qui est publié par le CLUD, qui explique plutôt qu'on est à la 136ème, peu importe, on est, on est, et ce qui est intéressant dans l'IDH, c'est qu'en fait c'est un composite à la fois des questions de revenus, d'éducation et de santé. Les trois critères qui sont également, qui sont les choses les plus importantes dans un processus de développement. Alors donc, la question qui est lancidante, pourquoi ? Tout simplement, pourquoi ? C'est-à-dire, comment c'est-il qu'on fait des analyses depuis 20 ans, je peux vous dire depuis au moins le fameux rapport du 51, de 2004-2006, on se pose des questions. Il y a eu plein de rapports internationaux, des rapports du HCP, des rapports d'organisations internationales, de la Banque mondiale. et le fait est que en double euro. Et on a l'impression que l'économie marocaine est arrivée à une sorte de plafond vert et serait en dessous, bloquée en dessous d'une sorte de plafond vert, incapable, effectivement, de passer, de faire ce bond qualitatif qui va vous permettre, effectivement, d'enclencher une dynamique de croissance si possible de développement après ce. Bien. Donc, c'est quoi, qu'est-ce que je sais ? En deux mots, la thèse. Quelle est la thèse développée ? C'est quoi ? L'échec du modèle, c'est en fait l'échec du choix qui ont été faits. Quels sont ces choix ? On va les expliciter très rapidement. On a donc fait des choix. 50 ans de mise en l'oeuvre. 50 ans. Pas 5 ans, on l'a dit, donc 50 ans de mise en l'oeuvre. On montrait que ces choix ont été faits. C'est un fait objectif. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, c'est les faits, c'est les statistiques, c'est la réalité. Il reste que, donc, si les choix, et en fait, ce que je dois dire aussi, ces choix sont en fait des paris qui sont perdus. Et donc, il reste à se dire rien de les choix. Et ils n'ont pas du ciel. il y a bien quelqu'un, quelque part, quelque temps, qui se fait. Et là, on arrive au système politique. pour être correct, politiquement correct, c'est fini. C'est un part de système, de gouvernance, ok, peu importe, moi je ne m'attache pas à vos expressions, peu importe. Ce qui est important, par contre, c'est que, alors, la culture, avec ce génial au départ, nous sommes, dans ce pays, en 2019, encore, dans un système où, les choix, les choix, là, on va parler de choix macroéconomiques, les choix de développement, on n'est pas dans l'entreprise, on est dans le pays. Les choix, ils ne sont pas légitimés par les urnes, c'est-à-dire, parce que les économistes appellent la prévalence des consommateurs, tout simplement, par les besoins du plus grand monde des citoyens. Un. Deux. Ces choix, ces envisonneurs, sont exercés dans nos cadres d'une dilution totale des responsabilités. D'une dilution des responsabilités. Et enfin, les dents charnineurs ont une vraie rédition des comptes. Voilà. Et donc, vous voyez, la relation entre le point de départ que j'ai fait dans l'entreprise et l'arrivée avec ce que nous vivons dans le pays. Et donc, le problème, il est là. Il est dans un système de gouvernance qui fait des choix sans légitimité, qui exerce ces choix dans la dilution des responsabilités et qui ne rendent jamais compte. De sorte que, comment voulez-vous qu'un tel système puisse réussir ? Comment voulez-vous qu'un tel système puisse atteindre les objectifs plus proclinés ? Les mêmes causes, je dis bien les mêmes causes, mais ils vont continuer éternellement à produire les mêmes étés. Voilà. À la limite, je peux vous dire que j'ai dit l'essentiel. Et donc, madame, si vous voulez, vous pouvez arrêter là. poser des questions. J'ai dit l'essentiel. Maintenant, je vais quand même rapidement vous expliquer c'est quoi ces choix. Ouais, quand même, au niveau macroéconomique, j'ouvre. Alors, j'ouvre les choix. Là, moi, je suis très, bon, je formule ça au 3, une stratégie fondée sur les choix permanents, l'échec du modèle, c'est-à-dire les choix ratés, et enfin, ton système de gouvernance entrave le développement, c'est-à-dire de bien pour moi, l'élément qui entrave la dynamique de développement. Alors, c'est très rapidement. Si vous voulez, le, le, et ça, il y a des gens ici, je pense qu'eux, qui ont eu connaissance, ta bibliographie, de l'économie de l'opinion du Maroc, etc., nous comprendrons très facilement. Si vous voulez connaître, quels sont les choix ? Et je dis, ce sont des choix permanents. Ce n'est pas les choix qui ont été faits pour 5 ans, là, pour 10 ans. Ce sont des choix qui ont été faits dans les années 60 et 70 et, de manière la plus officielle possible, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelait les plans du développement, les plans ont fonctionné avec un plan qu'il est de 5 ans, triennal, s'il est de 3 ans, etc. Et donc, les choix, si vous voulez bien les comprendre, il faut aller puiser dans ces documents et ils apparaissent très clairs. Je les résume un en en deux, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé après le mode de développement, parce qu'il y a un modèle entre parenthèses. Imagine, j'ai un développement, un modèle comme ça, pré-fabriqué. On ne se réveille pas un matin, et on se dit « Ah ben, je vais fabriquer un modèle. » On fait des choix. Et ensuite, lorsque ces choix, en fait, réussissent, réussissent, ils deviennent un modèle. Ça, par exemple, pas du modèle coréen, ben oui, la Corée du Sud a fait des choix, mais ça réussit. Et si tu fais lui un modèle, il n'y a rien d'expression. Dire un modèle, c'est un non-sens. Parce que, par définition, les choix qui n'ont pas réussi ne donnent pas un modèle. Et puis, déjà, je l'ai fait. Bon. Donc, je suis en train de vous parler les doubles choix, deux piliers sur lesquels repose cette stratégie. Et je rappelle, j'insiste, je ne suis pas en train de vous parler de l'histoire économique de Maroc, je suis en train de vous parler d'aujourd'hui. vous verrez que ce dont je vous parle est permanent sur ces compas. Les gouvernements changent, les plans changent, les syndicats changent, les conjonctures changent. Ces choix sont restés fermés. Alors, je suis en train de vous parler. Le premier, c'est qu'on a, dès les années 60, pour des raisons politiques que vous connaissez à l'époque, c'était l'Est et l'Ouest, le Maroc se voulait appartenir au monde libre et on avait dit, nous, au Maroc, on veut une économie de marché. On veut une économie de marché avec un secteur privé qui soit l'acteur majeur du développement. Mais j'ai l'État. À l'époque, il y avait des économies planifiées, le Maroc a fait l'autre choix. Il a dit, moi, je veux une économie de marché, je veux que ce soit un secteur privé qui soit le principal investisseur, le principal employeur, le principal distributeur de revenus. OK. Deux, le deuxième pilier, c'est l'international. C'est-à-dire l'ouverture. On nous disait à l'époque, nous sommes un pays qui a des avantages comparatifs, selon la fameuse théorie de Ricardo. On a des avantages comparatifs et qu'un gagne à nous spécialiser dans l'exportation. Et même, le modèle, c'est intéressant, le modèle de croissance, s'appelait le modèle de croissance tiré par les exportations. La logique, il y a, il se comprend. la logique, c'est que vous vous spécialisez dans l'exportation, vous exportez, vous avez une balance commerciale, une balance de paiement excédentale, et les ressources que vous dégagez ou en devise, et bien après, on clenche une dynamique de croissance interne. Donc, vous voyez, la croissance, elle devrait revenir à partir du réussite à l'international. Et bien, on ne le double pas. Cherchez toutes les politiques qui ont été conduites dans ce pays depuis ces 30 ans et vous allez trouver que nulle manière, il s'agit de politiques fiscales, politiques de crédit, politiques monétaires, politiques de revenus, politiques d'investissement, de ce que vous voulez, sectoriellement, politiques agricoles, politiques industrielles, etc. Ce que vous voulez, vous verrez que vous pouvez rattacher ces politiques soit à un pilier, soit à l'autre, soit aux deux, évidemment. Mais, on a toujours été dans cette croissance. Alors, évidemment, pour répondre tout de suite, bien évidemment, on peut dire cela ne signifie pas que tout a été fait de manière extraordinaire et humanisée, plus loin de là. Bien évidemment que la mise en œuvre doit avoir posé des problèmes, etc. Mais ce qui est pour aux deux, les récits, c'est que on a fait le choix et on a mobilisé, mise en œuvre des politiques publiques. Mais, que compte des élus en œuvre, comme ça, parce que la marocanisation dans les années 70, c'était quoi ? C'était un transfert de capital étranger de qui ? Dans le secteur privé. Marocain, avec cette idée, je veux dire, créer une classe d'entrepreneurs locaux marocains qui vont être le père de lance de ce secteur privé. Mais, la privatisation qu'on a faite dans les années 80, va dire, c'est continuer plus ou moins à faire maintenant. C'est quoi ? C'est le transfert du capital, là ? C'est publié, mais toujours vers le secteur privé. Les politiques fiscales, on parle maintenant des dépenses fiscales, on n'a fait que cela. Les politiques de suspension, les politiques de crédit, bonifiées, les données industrielles. Je m'épuiserai à vous citer tout ça. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre maintenant et donc j'arrive à la deuxième partie, c'est de comprendre, vous voyez là, c'est les politiques qui ont été mobilisées pour cela et donc d'arriver à aujourd'hui. Nous sommes en 2019 et nous sommes donc à ce moment de réflexion sur les choix que nous avons faits. Et on nous dit que le modèle a échoué et donc, ce que je vous disais en tout cas, on essaie donc de réfléchir qu'est-ce qui fait que ça a échoué. Le constat, encore une fois, d'abord, c'est que, j'ai dit, les choix ont échoué, il faut maintenant le démontrer. Il faut vous démontrer si je dis que le pari sur l'économie de marché a été perdu, à l'air, à l'air, je l'ai pensé. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous n'arrêtez pas vraiment de vous voir de rencontrer la rente et non pas le marché. Quand vous prenez aujourd'hui les principes aux secteurs, je vous mets ici, je vous ai juste un rappel, que ce soit dans le transport, dans les marchés de produits fruits et légumes, les ressources naturelles, les carrières de sable, les services délégués, de gestion déléguée, les terres de l'État, les certains secteurs, vous regrettez, vous voyez, vous êtes un décidément carburant, est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point il relève de la logique de la rente plutôt que de la logique du marché ? Vous voyez, c'est évident que la logique de l'entente, du monopole, vous n'êtes pas au niveau port, d'une manière ou d'une autre, c'est de l'entente. C'est-à-dire que ce sont des pratiques qui sont au-delà, qui vont à côté, contre la logique du marché qui est plutôt sur la logique d'ouverture, de concurrence saine, de compétition, de mérite. On est à des années lumières de cela. Donc, on n'a pas réussi en 60 ans à construire une économie de marché digne de ce. le secteur privé, je suis désolé, je sais que je suis devant des entrepreneurs privés, mais il faut nous dire aussi nos réalités. Après 50 ans, je rappelle, ou 60 ans d'incitation, d'encouragement, d'alignement, des cadres, etc. Quelle est la réalité que chacun peut constater aujourd'hui ? Les macroéconomistes parlent de formation brute de capitalisme. Je vais dire, disons l'investissement brut qu'il y a dans un pays à un moment donné. Prenez aujourd'hui l'investissement qu'il y a dans le pays. Quantitativement, alors vous savez que nous avons, le taux d'investissement a beaucoup augmenté. On est à 32, 33%. C'est un taux qui est considérable. qui est très, très impressionnant. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Sauf que le pays que je n'en vends, c'est que ce taux très important est dû quasiment aux deux tiers à l'État. On s'établissement public et au secteur privé. Si le choix avait été bon, si le pari avait été gagné, ben le moins, parce que, bien évidemment, il faut toujours de l'investissement public. Mais on aurait été à tout le moins dans une situation inverse si aujourd'hui, regardez, vous avez ici un schéma qui se passe de commentaire. Voilà, vous avez la formation brute sur une très haute période qui a considérablement augmenté, je vous parle en termes de part au pourcentage du pays. Mais c'est quoi ? C'est que, vous voyez, au moment où la formation brute augmente, il y a une sorte d'effet de cison. C'est l'investissement public qui augmente et c'est l'investissement privé qui baisse. Là, en termes de part, regardez, sur 100%, ça, c'est l'investissement public, ça, c'est l'investissement... Et encore, dans l'investissement privé, je mets aussi les IDE, les investissements étrangers. C'est-à-dire que si j'enlève les investissements directs étrangers, ce n'est pas grand-chose pour l'investissement privé, là, les deux autochtones. Donc, c'est un vrai problème. Je n'ai pas le temps de détailler s'il y a des questions aujourd'hui, mais c'est un vrai problème. On n'a pas réussi à construire une classe entreprenante qui peut assumer ce modèle d'économie de marché complet. Deuxième, deuxième chose, j'ai dit l'ouverture sur le marché. Je peux, je peux après parce qu'il ne s'agit pas de savoir, de croire que la zone, bon, d'accord, ok, c'est un constat et l'investissement public est très important par rapport à l'investissement privé. Il faut savoir qui en découle. Des conséquences justement sur la croissance, sur l'emploi. On a quelque chose qui est bizarre dans ce pays. Vous savez, tous les étudiants aux premières années d'économie ont appris des lois économiques élémentaires, notamment, par exemple, il y a une relation entre le taux d'investissement et le taux de croissance. Il y a une relation entre le taux de croissance et le taux d'emploi. On fait le chômage comme vous voulez. Mais ces relations ne marchent pas au Maroc. On a un taux d'investissement de 32% qui donne 4% de croissance. Ça veut dire, ça veut dire, un licor, je ne veux pas rentrer dans les détails et il y porte de 8. On a, regardez dans cette, regardez, on a un taux d'investissement, vous voyez, taux de croissance. On a, attendez, voilà, la relation avec l'emploi, la croissance, l'emploi. Il y a un problème. Alors c'est évident qu'on peut relier cela avec la réalité de la récite en public. Et, alors ça, je vais en mettre la gouvernance. Mais, je vous demande d'abord, provisement, de retenir que la prépondérance de l'investissement public, si c'est une bonne chose en termes de service public, qui sait qui doit ça ? S'il n'est pas construit un hôpital jusqu'à le dernier à Mont-Plan, c'est évident. Mais en même temps, il faut savoir que cette prépondérance de l'investissement public pose problème du point de vue de ses effets, de son impact sur à la fois le rythme et le profit de la croissance. Donc, c'est la relation du modèle. Alors, j'ai dit deuxième c'est, on nous promettait, on nous disait, vous allez devenir un dragon exportateur, un champion des exportations et ces exportations vont vous permettre d'avoir une balance commerciale, une balance d'épendance excédentaire qui vont vous ramener des devises, etc. Le résultat, vous le savez, je n'ai pas besoin, est-ce que j'ai besoin de bûter ? Parce que tout le monde le sait, les chiffres de HCP viennent de tomber de l'office d'échange, viennent de tomber cette semaine. On est quoi ? On est à un déficit commercial de 206 milliards de dirhams, c'est à peu près 18-19% du PIB. On est à un taux de couverture, taux de couverture des importations par les exportations qui est à 56-57%. C'est-à-dire qu'on est à l'exacte situation contraire de celle qu'on attendait, qu'on espérait. Pire, si vous voulez. vous savez, vous savez, c'est les chiffres de HCP qui, vous savez, il y a des facteurs qui influent dans la croissance. Dans l'évoction de la croissance, vous avez l'investissement, vous avez la consommation, vous avez le sol extérieur. Et bien, paradoxalement, paradoxalement, c'est le sol extérieur qui plombe la croissance. c'est-à-dire que ce sol extérieur qui devait être le moteur qui devait tirer la croissance comme le titulé de la théorie unique, tirer la croissance vers le haut, et bien, ce sol plombe la croissance, tire la croissance vers le bas. Je vous ai dit, presque tout dit, regardez ça, c'est le, les derniers chiffres de l'évoire, je vais le lire les chiffres du scolet de la semaine dernière, du sol de la balance commerciale. Regardez, regardez la gravation sur le long terme. Entre 1996 et 2005, vous avez un déficit qui représentait un peu moins de 4% du payé. 2006-2015, un peu moins, disons, un peu plus de 11%. 2018, on est à 18 et plus. C'est une tendance historique, c'est une tendance sur le compte d'une conjoncture. annuelle, les bonnes, mauvaise, le prix du pétrole monte, décembre, tout ça joue, bien sûr. Ça n'est pas. C'est évident que le déterminant essentiel, c'est qu'on a une économie qui n'est pas compétitive à l'international, qui n'a pas une ordre exportable et compétitive qui est fermée. Et donc, là aussi, si on n'a pas réussi, on s'est content à réaliser cela. ça nous interpelle quand même, il faut qu'on se pose des questions. On ne peut pas rester dans le cadre écroi d'il y ait une question habituelle. alors, donc, je passe, voilà, ça c'est l'autosuffisance qui est de 57, vous voyez, alors, je vous explique, là, c'est intéressant, ça c'est du, les facteurs, les composants de la demande en pourcentage. Vous voyez que c'est intéressant, ça c'est la demande intérieure et ça c'est la demande extérieure. Et ça c'est zéro. Regardez la demande intérieure qui tire vers l'eau, regardez la demande extérieure. à quelques exceptions près de la dernière, mais c'est toujours négatif, quasiment toujours négatif. Selon une étude du HCP là aussi, on peut dire que pratiquement, regardez, l'évolution des échanges de cas, elle rappelle une contribution négative à la croissance économique de 1 point en moyenne sur la période de limite. Ça veut dire quoi concrètement pour que tout le monde comprenne ? Quand on me dit on a fait 3% de croissance, ça veut dire que le solde négatif du commerce extérieur m'a pris un point. Régulièrement, chaque année, il m'a pris un point. Ça veut dire aussi que je devrais avoir l'alternative. Si j'avais fait un autre choix, toutes choses égales par ailleurs, peut-être que mon tour était de 4, pas de 3. Je provoque et pour soulever un peu le débat. Mais c'est évident que tout ça nous interpelle. Voilà. Alors, donc, je vais pas, je suppose que j'ai assez dit, ça c'est l'élan. C'est intéressant aussi. C'est intéressant. pour vous dire à quel point on a raté aussi cette ère. Pas simplement dans les chiffres macro. Est-ce que vous imaginez un pays exportateur qui se veut, qui plaît pour l'exportation depuis ses comptes. Aujourd'hui, je suis trouvé dans une situation où il a, alors au maximum, il y a quelques années, un ministre, d'ailleurs, du commerce extérieur avait dit, ça c'était très clair, il avait dit on a 25 000 importateurs et 5 000 exportateurs. Mais dans les 5 000 exportateurs, ce sont des autres exportateurs en fait théoriques, on va dire, il y a 500 exportateurs effectifs. C'est-à-dire qui effectivement exportent régulièrement chacun. Bon. Là, vous voyez, regardez, on a un luchemarquet entre pays, vous voyez, un pays comme, je sais pas moi, par exemple, la Hongrie, il a quand même, la Hongrie, je dis la Hongrie, je fais pas ça comme ça, il y a pas longtemps ils étaient dans un autre système, dans un autre régime. Ils ont quand même, regardez, 3 600, 3 700, nous sommes à 2 200, 2 000, alors regardez, j'ai les derniers chiffres qui viennent, que j'ai d'ailleurs puiser, tout simplement, du rapport, voilà, du rapport du CESÉ, du Conseil économique et social de 2017, le dernier, disponible, regardez, sur 750 000 entreprises existantes au plan juridique à fin 2017, à peine 6 324, s'ils nous ont exportés au cours de l'année. En matière de diversification, ça aussi, c'est un autre problème qui nous interpelle. On s'en fait, soit, on est surtout concentrés, monsieur des pays qui sont, passez-moi l'expression, de peu de bras cassés. c'est-à-dire des pays dont, regardez, c'est pas les chiffres, nos exportations sont orientées à 63% sur des économies qui réalisent moins de 1% et demi de croissance. C'est-à-dire que même lorsque nous arrivons à exporter, nous ne sommes pas sur des marchés porteurs, sur des marchés dynamiques qui évoluent. Bien. Alors, je conclue. Je vais peut-être faire l'exploit de terminer avant. Qu'est-ce qui est ? Quelle est la question qui reste ? Parce que je suis pratiquement posé que le reste en vie l'essentiel. La question qui reste, tu es là. Si on avait des joindres qui s'est avéré que les enfants, c'est pas bon, on a fait des paris qui ont été perdus et qu'on veut aujourd'hui se remettre en compte, se remettre en compte. C'est-à-dire qu'il faut remettre en compte ces choix-là. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que, c'est pour prévoir la réaction facile, on a dit un peu caricaturale dans ce type de... Vous voulez plus d'économie de marché, vous voulez qu'on revienne à l'économie soviétique ? Vous ne voulez pas qu'on l'exploite, vous voulez qu'on fasse notre partie ? Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous dis d'avance, dépassons ce que ça va dire. Le lucide, c'est des choses qui reviennent souvent. C'est évident que la vie n'est pas en noir ou blanc. Mais dire que ces paris-là ont été perdus ne signifie pas qu'il faille se prendre au opposé. Mais par contre, je vous répondrai si vous me posez des questions, des choses concrètes, mais il y a des voix moyennes, des voix moyennes, des choix. Le choix qu'on a fait est un choix extrémiste. La proche, c'est qu'il est mauvais. On peut, on n'a pas besoin en réaction de faire le choix extrémiste mais il y a d'autres points possibles et on pourra en discuter. Toujours ici, et je termine avec ça, en tout cas, les choix, les choix ne sont pas combés du ciel. Quelle est l'institution ? Je vous dis bien, je vous le vois très bien. Pas qu'ils sont ici de personnaliser, de parler. Ce ne sont pas les personnes qui sont ces questions. Ce dont on parle, c'est l'institution. Nous sommes dans un pays où il y a une constitution. Il y a des institutions. Le fait est que de part la constitution, je dis bien, je ne suis pas en train de parler de la constitution de la dernière, je parle de 2011, cette institution, cette constitution, elle permet la malgouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle permet à l'institution clé du système de faire des choix sans rapport avec les besoins, les réalités de la population. C'est aussi simple que ça. Si on avait fait des choix en rapport avec les besoins de la population, on commencerait par régler le problème de l'éducation et de la santé. On commencerait, il n'y aurait pas aujourd'hui, on ne serait pas encore aujourd'hui en train de parler de 7000 médecins par 100 000 habitants alors que la neige nous dit 25. On commencerait par des routes rurales pour désenclaver les villages, les douages qui aujourd'hui encore, lorsqu'il neige, sont complètement enclavés. ou commencerait par construire des routes rurales, peut-être à vous de penser aux déjeuners. C'est une évidence. Même si nous, on va donc dire que personne, petite personne, on peut profiter, on peut trouver que le déjeuner est magnifique. encore, la facture, on la verra plus tard. On est dans une façon politique, on est content de prendre le train et de se retrouver à changer en deux heures. La facture, la facture, on en prend l'or. Mais, pour rester sûr, je répète encore une fois le choix, il est évident que, si on a l'optique, l'optique, d'abord, et donc, l'impératif absolu de se dire, tout choix que je fais, et en termes d'économiste, vous savez bien, quand je dis choix, c'est des affectations de ressources. C'est l'affectation de ressources dont je suis en train de parler. Tout pays a des ressources qui peuvent être importantes, pas importantes, quelque soit. Vous avez une enveloppe ou vous avez une ville de râme. Si vous décidez d'en faire telle affectation, d'acheter une robe, c'est que vous n'allez pas acheter, je ne sais pas, vous n'allez pas voyager. C'est tout. Donc, si le critère premier d'affectation des ressources de ce pays était la satisfaction des besoins du plus gros nombre. Je formule ça comme ça. La satisfaction des besoins du plus gros nombre. Très probablement, on se serait donné une meilleure chance de réussir. Deux, dilution des responsabilités dont je ne parlais à l'époque. Dilution des responsabilités, mais enfin, on est dans une crise de fou où aujourd'hui, vous pouvez dire, vous êtes en train de parler des grands chantiers ? Donc, vous demandez au ministre des travaux publics, ils ne sont pas réunis, ils ne sont pas ils ne sont pas Je ne suis pas responsable de ça, moi. Qu'est-ce que c'est que cette dilution de responsabilité ? Est-ce que vous imaginez ça dans une entreprise ? Vous êtes en train de... Mais, je ne suis pas pour vous dire que je suis en train de vous parler des réalités d'aujourd'hui. Toutes les grandes politiques qui structurent aujourd'hui l'économie maroquaine. On va dire les grands chantiers. On a dit les plans sectoriels. Le plan azur, le plan maroc vert, le plan accélération, etc., etc. On peut parler des accords de libre-échange qui plombent d'ailleurs le commerce extérieur qui sont devenus une vraie rachine à des visites. On peut parler même de l'énergie. C'est ça qui structure l'économie aujourd'hui. Eh bien, toutes ces politiques, tous ces choix, il faut avoir l'honnêteté de le pire. Mais, ce n'est pas les gouvernements. Donc, le problème, on vient à des choses simples. Le problème, je reviens, je termine avec ça. La responsabilité. Par exemple, le plan azur, à l'aventable de l'ajout, il y a l'aventable de l'ajout. Il n'y a pas une personne, y compris par les responsables, qui aujourd'hui vous dit, ah, azur, le tourisme, on a réussi. Et si, donc, ça a l'aventable de l'ajout, il y a quand même des responsables. Qui est responsable de cette achète ? La question, encore une fois, j'aimerais bien insister. Je ne suis pas en train de dire qu'il est responsable pour un ticket du doigt, quelqu'un, pour des choses, c'est pas ça la question. La question, c'est que, qui est responsable pour pouvoir ensuite faire autre chose ? Aller d'avant, améliorer, abander. Or, personne ne va vous dire qu'il est responsable. Parce que les vrais responsables, ben, ne se présentent pas aux élections. Et donc, nom de compte n'a répondu à personne. Alors que, les responsables, apparents, elle se présente aux élections, mais le, vous pouvez dire marron. C'est un système qui est malsal. Je ne veux le qualifier. Je répète encore une fois, moi je veux rester dans un langage de bon sens. Je ne veux le qualifier ni de droite ni de gauche. Je veux le qualifier d'un système qui marche sur la tête. il n'est pas inspiré par les règles élémentaires de bon sens. Et donc, si vous me dites, maintenant j'ouvre la perspective, c'est évident que, moi je termine avec ça, vous savez, souvent on me dit en tant que économiste, alors quelles sont vos propositions, quelles sont vos réformes économiques. Je dis tout simplement qu'en tant que économiste, mais qu'il s'économique de l'économie politique au sens des classiques. La première réforme économique est politique, mais pas économique. Et j'espère vous avoir convaincus de cette évidence. Ce qu'il faut est, commencer par modifier le système de choix et de prise de décision, pour que ensuite, lorsqu'on fera, on puisse faire des bons choix, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les secteurs, pour l'entreprise, pour ce que vous voulez. Mais il faut d'abord modifier le système politique. Merci. Merci. Merci, merci à Clément, le professeur, le docteur Najib Akesbi, pour votre intervention aussi animée, énergique. Je pense que nous aurions le plaisir de vous entendre pendant des heures et des heures. Ce sujet est vraiment passionnant. Merci de nous avoir partagé votre savoir, vos lumières. Et maintenant, je vous invite, si vous voulez bien, à vous installer sur le fauteuil pour continuer avec la session de questions-réponses. Nous allons encore débattre sur le sujet pendant une quinzaine de minutes. Pour que vous ne soyez pas seuls, M. Samir Benani, et moi-même, nous installerons à vos côtés. S'il vous plaît, M. Samir Benani, installez-vous. Comme ça, nous aurons le plaisir de voir les personnes qui ont des questions à poser. J'espère que vous avez déjà commencé à noter vos questions. Vous avez un micro. Est-ce que l'économie informelle, ce qu'on appelle l'économie informelle ? Alors pour moi, je pense que l'économie informelle, c'est le serveur, c'est l'achat, c'est les souples. Est-ce que l'économie informelle, est-ce qu'elle fait partie ne s'éclate plus ? Est-ce qu'il y a un micro ? Est-ce que la salle doit faire des questions ? Il y a un micro. Alors, Alors, M. Najib Akeski, vous pouvez choisir la personne. Est-ce que nous avons les OPS en salle pour donner le micro ? Sinon, je vais faire l'OPS, il n'y a pas de soucis. Je vais le faire sans l'OPS parce que j'ai le risque de tomber. Oui ? Je vous donne la parole. J'ai beaucoup de respect, mais je ne parle pas de son extrémisme. Je peux considérer cet extrémisme économique. Tout d'abord, je pense que le choix de départ après l'indépendance, l'économie de Maroc, était un pays dans d'autres pays qui ont choisi le socialisme. Eh bien, ils sont dans une situation beaucoup plus provence que l'avant. Je considère que le Maroc, l'économie marocaine, est d'ailleurs beaucoup plus diversifiée que celle de l'Algérie, de la Tunisie, d'Alibie, etc. Donc, ce n'est pas un bon choix. C'est donc un bon choix. Maintenant, je suis d'accord avec vous que ce choix de l'économie de l'ouverture n'a pas été réalisé pleinement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut essayer de chercher des causes, très simplement des constats. Vous avez parlé du secteur privé. Je ne veux pas attaquer le secteur privé marocain. Mais quand même, les secteurs privés marocains préfèrent investir dans l'immobilier, préfèrent ne pas prendre de risques. Il n'y a pas non plus de tradition industrielle pour notre pays. Maintenant, une seule grande famille industrielle marocaine. Il n'y en a pas. On a de bons banquiers, on a de bons commerçants, mais on n'en a pas de. Et donc, l'État a dû investir lui-même par défaillance de l'investissement privé. Et l'État, je suis tout à fait d'accord sur ça, a fait atteindre à l'investissement étranger qui apporte le capital, le know-how et l'emploi. Le deuxième point, j'explique un peu de pragmatisme. Vous savez, la vie, ce n'est pas un ou deux, c'est entre les deux. Et moi, au contraire, je suis très important à la politique pragmatique qui a été faite par les différents gouvernements. Et je considère que Tangeret est un investissement extraordinaire. C'est peu importe, je m'en fous, qu'il soit qu'il ait été fait par le ministre des Travaux publics ou par la... Moi, ce qui compte en tant que marocain, c'est le résultat. Nous avons maintenant Tangeret qui est le premier port africain de transbordement avec 9 millions de containers avec le troisième. La Méditerranée. Donc, un peu de pragmatisme, M. Abouzzi, parce que la vie n'est pas blanc ou noir, la vie est grise et il faut absolument essayer de tenir compte de toutes les spécificités de notre pays. Maintenant, je ne veux pas me montrer comme très optimiste ou comme satisfait de ce qui a été fait, il faut des réformes et je suis là tout à fait d'accord avec vous. Mais ne vous cachez pas, M. Acquisté, en tant qu'économiste, de dire qu'il faut d'abord la réforme politique avant la réforme économique. Et si la réforme politique n'arrive pas, on va rester encore les bras croisés. Moi, ce que j'attends de vous, en tant qu'éminent, et je le dis avec fierté, éminent économiste, proposer, proposer des réformes économiques. En disant, il faut faire ça, comme vous avez dit l'acheteur, d'accord avec vous, pour répondre aux besoins du peuple marocain. Ça, je suis tout à fait d'accord. Merci, messieurs. Proposez des choses concrètes. Merci, merci beaucoup. Je pense que nous avons tous bien entendu votre réforme. Maintenant, nous devons passer la parole à d'autres personnes qui ont besoin d'intervenir. Merci. Merci, Félix. Je vous apprécie, j'apprécie beaucoup toutes les interventions que vous faites, dans ce sens que je vous suis aussi au niveau de YouTube et tout ça. Ceci étant, je n'ai pas toujours été d'accord avec vos idées, dans ce sens que la différence peut-être au niveau de ma vision par rapport à vous, c'est que moi, j'en rendirais un petit peu plus d'exemple. Le message est très clair par rapport à la gouvernance. Maintenant, je voudrais, la question est la suivante. Vous avez parlé de Maroc vert, Maroc numérique, Alcan, Azur, etc. Je pense que ce sont des projets qui ont été fondés sur la base d'indicateurs de performance, indicateurs d'impact et tout ça, qui suivent la loi, organique les finances. Est-ce que le problème n'est-il pas plutôt un problème de gouvernance, c'est-à-dire la rédition des comptes, le suivi ? Moi, je pense que le projet en soi, le projet Azur, quand il a été mis en place, c'est quelque chose de vertueux, dans ce sens que nous avons pensé à tant de millions de touristes, etc. Maintenant, au niveau de l'exécution de ce projet, je pense que là, c'est là où le vent baisse. Et je pense qu'il faudrait plus, dans notre choix, mettre le focus sur le début de votre exposé, sur la gouvernance, plutôt que sur le choix des projets. Et un clin d'œil au TGV, la même chose, j'ai lu un rapport de 50 pages sur l'intérêt qu'a le Maroc à mettre en place ce projet génial, à savoir un meuble entre l'Europe et l'Afrique, à savoir beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur... Maintenant, je pense que c'est l'un des projets, à mon sens, l'un des rares projets qui a vu le jour, qui a atterri. C'est l'atterrissage, en fait, qui fait... Merci, merci. Excusez-moi, je voudrais vous interrompre, parce que je pense que d'autres personnes veulent poser des questions. Il n'en restera plus que 3 ou 4 minutes pour le professeur Akesbi pour répondre. Donc, essayez, s'il vous plaît, d'être succincte dans votre question, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question très rapide. En fait, bonjour M. Ardispay, merci beaucoup. Je voulais parler de gouvernance. Je voulais beaucoup parler de gouvernance. Et si jamais il n'y a pas de gouvernance, on ne peut pas aller de l'avant. Moi, je ne suis pas très favorable à cette option, parce que je dis comme quoi, si on parle de la politique qui a été menée, je pense que si on nomme les choses par leur nom, si on parle de Sa Majesté, par exemple, moi, je pense qu'il y a les grandes lignes. Mais les gouvernements qui viennent l'un après l'autre, ils doivent manager dans ces grandes lignes. Et c'est la réussite par rapport à ces grandes lignes, à partir desquelles ils doivent être jugés. Donc la méditation liquide, elle existe. Elle est par les yeux. Juste une chose pour le privé, le privé existe. On ne peut pas dire que le privé n'existe pas. Il y a des secteurs où il existe. Vous avez cité quelques secteurs, mais dans l'autre, il existe. On n'a qu'à cité la téléphonie, plein d'autres. Et plein d'autres secteurs. Et vous avez parlé aussi du secteur public, qui lui, prend le pas de l'investissement. Mais il faut voir aussi comment le secteur public freine le privé, et non pas qu'il encombrage. Merci. Merci. Une autre question, s'il vous plaît, ici devant. Merci. Je suis d'accord avec vous parfaitement sur la question d'études de marché, du choix, etc., tout ça. D'accord ? Mais si vous voulez bien, enfin, dans notre association, Mouvement des entreprises, je parle bien sur le groupe microéconomique et entrepreneuriat, petite entreprise, pour bien être précis. Je ne suis pas un spécialiste économiste en macroéconomie. Je citerai quelque chose de très important. Sa Majesté, deux mois après son intronisation, il a envoyé une lettre à la conférence pour l'élaboration de la charte C53. C'était le 29 novembre 1999. Il a dit en septembre, pour que notre pays, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, tous les donneurs, enfin, tous les acteurs sociaux doivent avoir une prise de conscience. Et je crois, M. Arsby, enfin, je pense que c'est votre avis, la chose essentielle, parce qu'on peut avoir un plan qui est mauvais et avoir des hommes qui corrigent, avoir des hommes capables, avoir des jeunes patriotiques qui travaillent pour l'intérêt national. C'est là où nous la blesse. Nous avons des jeunes, mais il y a beaucoup d'autres qui, et là, ça s'explique. Ça s'explique en deux choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, les partis politiques, ils se battent toujours depuis le début, et puis ils pensent quatre fois, quatre ans après, pour les élections. Je m'arrêterai à une image très récente. Notre équipe nationale de football, comment il a joué. Notre frère, il était parmi les plus payés au monde. Et l'image la plus frappante, le joueur, je ne vais pas suiter son nom, quand il a raté le but, il est allé tranquillement comme ça, comme si rien ne se passe. Et l'Algérien, quand il a raté son but, il a arraché le gazon. Et je ne sais pas si vous avez vu son état psychologique. Et c'est là, je crois, qu'on a besoin des hommes, des hommes en âge majuscule, qui peuvent rectifier les choses, qui peuvent être d'abord cohérents entre eux-mêmes, en eux-mêmes déjà, entre esprit, cerveau, de corps, déjà. Avoir une cohérence interne, avoir une conscience, avoir des systèmes de valeurs, et ensuite, en travers, c'est ça le premier de changement. Et je vous remercie. Merci, votre question ? Il y a beaucoup, il y a beaucoup de questions. Les débats sont vraiment, vous pouvez le faire. Nous allons dépasser le temps imparti. Alors, s'il vous plaît, chacun, soyez le plus court, le plus succinct possible, s'il vous plaît. Monsieur Souto. Bonsoir, je suis Jean-Limand, Sciences Po et fiscaliste. Monsieur Huxley a dressé un sombre Pablo de l'économie marocaine, comme toujours. Il y a quelques jours, je viens d'avoir le point, qui est vraiment des articles. Vous pensez que c'est des faux articles, que c'est simplement de la pub ? Est-ce que vous avez lu les bombardés à penser ? Le point ? Merci. Merci. Prochaine question, encore deux questions, et après, on va arrêter pour ne pas se passer le temps. Je vous remercie, Cécile, pour ce que vous avez dit du Maroc. Vous n'en avez jamais, je suis expert en respect. Effectivement, je pense que vous vous êtes arrêté sur un point, à mon sens, que vous avez fait extrait. Lorsqu'on regarde le Maroc depuis 1956, il était entre les mains de qui ? En 1956, on avait 9 millions d'habitants. Résulte, c'est clair, il y avait 1 million d'habitants. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de structure de l'État. Donc, aujourd'hui, tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont responsables de la situation où nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, nous sommes arrivés à un taux d'analphabétisme, de pauvreté et d'agression aussi, qui est extraordinaire au Maroc. Je fais juste, pour ne pas noircir le tableau, moi, je pense que le Maroc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il exporte ? Il exporte des tomates, c'est de l'eau. C'est-à-dire, on ne fait pas, tout simplement, de transformation. Par contre, les Marocains, aujourd'hui, les Marocains, sont très bons en service. Puisqu'on n'arrive pas, tout simplement, aujourd'hui, à industrialiser le Maroc, et on nous manque quand on dit Renault, enfin, quand on est les meilleurs, enfin, quand on montre, on démontre les voitures, ce n'est pas vrai. Renault n'apporte absolument rien au Maroc. Elle exporte toute la devise, elle ne paye aucun impôt. Alors maintenant, la question de la matière, ça fait un epsilon par rapport à tout le Maroc. Je suis désolé, désolé de le dire. Aujourd'hui, ce que je peux dire, si le Maroc est intelligent, maintenant, il doit développer, notamment, les services. Parce que ça ne nous demande pas beaucoup d'investissement. On a beaucoup d'ailleurs de jeunes informaticiens, de juristes, d'économistes, etc., qui peuvent parfaitement faire la relève. Je vous remercie. Merci. Encore, juste là-bas au fond, une personne et puis on aura terminé. La main, la main innocente. Bon, la main innocente. Alors, il y a beaucoup de mains, je vois beaucoup de mains. Toutes les mains sont innocentes. Oui. Alors, on manque une main innocente et une personne vraiment très innocente qui vient à peine de commencer son parcours d'entrepreneur et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, au moment où dans votre speech, il était excellent, magnifique, ce que vous voulez, mais pour moi, quand je reviens de la congé, parce que je ne suis pas d'ici, je suis de congé, et je vais fermer la porte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour moi. Absolument pas d'avenir. C'est un truc très bizarre. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, j'ai vraiment ce vouloir de travailler et ce vouloir de continuer de réussir. Alors, ma question qui se pose, ou vraiment, ce n'est pas une question, c'est une requête que je vous demande. Monsieur, vous nous avez tracé, dessiné un tableau qui soit noir ou blanc, donc je m'en fous carrément. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas assumé les votes du passé, les votes de l'une cinquantaine d'allées qui sont passées à 1956, ou 1930, ou 1900, je ne sais pas quoi. Moi, je suis en 2019. Moi, je suis née en 1990. Alors, vous qui dites que le Pablo, il est noir, ou il est blanc, ou il n'y a pas d'extrémisme, ni la gauche, ni la droite, je vous demande, s'il vous plaît, veuillez avoir l'amabilité de nous donner ces moyens de réussir, ces moyens d'arriver à ce que nous voulons, et d'évoluer les solutions. Voilà. C'est ce que moi, personnellement, j'aurais voulu, avec le point en clôture, cette soirée-là. Plus qu'un point, ou une question, ou un constat. Parce que les constats, on n'en a plus besoin. Enfin, à mon humble avis. Merci, merci. Merci. Monsieur, est-ce que j'ai une question à vous poser ? Monsieur Amstri, bonjour. J'ai une question à vous poser. Vous avez donné des chiffres, et c'est ce que vous voulez dire, sur quelle base, quels sont les indicateurs qui ont montré que, par exemple, les deux tiers d'investissement, ils sont faits par l'État. Sachant que l'État, il ne fait que des investissements structurels. Ce n'est pas le privé qui va le faire. Ce n'est pas le privé qui va aménager le territoire du Maroc. C'est le public qui va le faire. Donc, si vous comparez le privé au public, il y a tout un l'itération, deux tiers, un tiers. J'aimerais bien savoir quelle est la part d'un tiers. C'est-à-dire que, dans tous ces projets structurels, moi, je ne le vois pas. Par contre, le privé, aujourd'hui, si on revient un peu à votre présentation, si nous prenons le cas de 1995-2006, il y avait quand même pas mal de la balance commerciale. elle était, c'est-à-dire, elle était montante, elle était rare aussi. Et donc, cette balance, elle dépendait surtout de la construction et du BTP qui évoluait au Maroc. Et par la suite, il y avait aussi l'exportation vers les pays européens qui ont eu des problèmes après 2007. Donc, le choix, je suis d'accord. Vous avez aussi dit encore que nous sommes en train de cibler des pays qui ont un taux de croissance qui est très bas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aller, par exemple, c'est-à-dire aux Etats-Unis et nous placer avec toute la concurrence qui existe ? On ne peut pas le faire. Merci. Merci beaucoup. Juste encore une question. Il y a quelqu'un là-bas tout au fond qui dérange depuis très longtemps. Je suis désolée, nous n'avons plus le temps. Nous avons dépassé le temps. S'il vous plaît, monsieur, vous serez le dernier. Merci, c'est Axelé pour votre intervention. Je vous présente Hassel Al-Tarabia, 65 ans, 64 plus quelques mois. J'ai accompagné plusieurs officials et le monde pour le Saxon avec plusieurs multinationales à l'intervention. et aujourd'hui, vraiment, j'ai l'arme aux yeux de ne pas céder notre rôle à la jeunesse. La jeunesse, normalement, nous devrons le remettre, le remettre. Elle est là. Elle est née en 1990. Elle a beaucoup de choses à faire. Et je vous invite, monsieur Absky, et j'invite à tous les professeurs et surtout les professeurs chercheurs au Maroc, de venir taper les portes des multinationales qu'est-ce qu'ils font ici au Maroc et taper les portes des entreprises et voir ce qui énorme. Moi-même, en tant que accompagnant d'une grande société ici au Maroc, j'attends toujours, depuis des années, l'arrivée d'un professeur. J'ai accompagné une des meilleures sociétés dans le monde et j'ai un certain studio qui me dit où sont-ils ces professeurs de ce matin ? Je vais à Yannan. Je souhaite que vous reveniez. Je vous donne ma parole d'honneur, mon numéro de téléphone et je vous donnerai. J'assume ce que je dis. Nous sommes prêts. Je ne dis pas au nom des anglo-saxons, au nom des porteurs des connaissances pour ces jeunes-là. Nous sommes prêts à enrichir le Maroc. Nous sommes prêts à décliner et à rendre ces chiffres propices à vos rats en laps de peur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'invite M. Pesby à prendre deux minutes, trois minutes maximum pour répondre à tout ça. Je sais que c'est difficile, mais le mot de la fin, voilà, il faut que les gens puissent exprimer. Non, c'est une question de méthode. Si vous voulez que je réponde aux questions et je fais consciencieusement le dé, je comprends jusqu'à deux minutes. Si vous voulez que j'en maintienne à deux minutes, dans ce cas-là, je fais une réponse générale et... bon, un peu plus de temps. Alors, allez-y. Merci. Merci. Alors, d'abord, merci, effectivement. Franchement, c'est des questions extrêmement importantes, très intéressantes. Je les... Voyez-moi, je les reçois comment on dit, 5 sur 5. Il y a des questions qui nous interpellent tous, et moi le premier, c'est évident. et je suis parfaitement d'accord, notamment avec les dernières interventions. Lorsque vous avez un jeune qui vous dit « Moi, je n'y suis pour rien, qu'est-ce que vous me racontez là, vous les vieux ? » Hein ? Moi, j'ai besoin de travailler, je veux travailler. Oui, c'est fait. C'est vraiment une main innocente. C'est vraiment une main Je suis... Je suis... Je suis très sincèrement touchée et... Je vais peut-être commencer par vous. Il est évident. Mais dans la... Même, en fait, dans la philosophie des choses, dans les débats. Vous savez, un même discours. Selon l'état d'esprit que l'on a, on peut le recevoir positivement ou négativement. Je vous demande de recevoir positivement ce que je dis et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, quand je critique ce qui se fait, c'est évident. Est-ce que j'ai besoin, franchement, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je ne suis allé quelque part une seule chose ? C'est que ce pays aille mieux. C'est que mon peuple se porte mieux. C'est que votre entreprise se porte mieux et que l'admire. Je veux dire, on n'est pas à ce niveau où on va, à mon avis, sincèrement, il y a aussi dans les interventions, vous savez, mon cher ami qui vous dit je suis avec toute amitié que j'ai pour vous, le respect que j'ai pour vous. Vous avez d'une certaine manière un peu illustré ce que j'ai critiqué au départ. Alors, on passe notre temps à nous raconter des histoires. On passe notre temps à nous mettre des œillères. Où est-ce que le fait, par exemple, de parler sur la question de 1956, est-ce que j'ai fait exprès ou pas exprès ? Oh non, on n'est pas là, monsieur. Les responsabilités de ce qu'on appelle le mouvement national sont établées. l'histoire à parler. Où est-ce que j'ai fait le temps ? A commencer par Ex-Eda. Est-ce que quelqu'un a le courage de dire que Ex-Eda a été une catastrophe à déterminer le reste de l'histoire du Maroc ? Mais dans ce cas-là, on est solitaire, cher ami. C'est-à-dire ma génération et la vôtre. Ma génération avant a été plombée par les choix qui ont été faits à Ex-Eda. Et votre génération continue à l'être. Mais en disant cela, en disant cela, je ne suis pas négatif. Au contraire, le message qu'il faut retrouver c'est que nous sommes tous animés par la même volonté. Mais je n'ai rien. C'est là où je peux dire ne pas être d'accord avec monsieur Cribe. Mettre le doigt sur les vrais problèmes, c'est la meilleure garantie de réussir. C'est la meilleure garantie pour que on ne retombe pas sur les mêmes erreurs et que l'autre histoire ne soit simplement qu'un éternel recommencement. Donc, je suis, moi, croyez-moi, vous savez, je ne suis pas un âge de démontrer quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit, je n'en ai que fait. Je n'ai que ma bonne volonté et ma bonne foi. Je vous dis, il n'y a, j'ai tenu d'ailleurs dans mes propos, à ne pas, justement, à son permanence, ne pas me démarquer. Je sais bien que j'ai une appartenance politique, que certains me voient avant que moi, ça ou ça. J'ai voulu vous parler un langage que vous comprenez que tout le monde peut comprendre parce que vous êtes du monde de l'entreprise. Et je commençais par vous donner des exemples du monde où vous vivez. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que, c'est là où je vous demande de la cohérence. Comment, une même chose que vous n'acceptez pas dans votre entreprise, vous l'acceptez dans lui ? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un, un chef, vous êtes des dirigeants dans l'entreprise ? Est-ce qu'un dirigeant peut accepter que dans son entreprise, il y ait la dilution de la responsabilité ? Est-ce que quelqu'un, un dirigeant, peut accepter ça ? Eh bien, vous n'acceptez pas ça dans votre entreprise, vous l'acceptez dans votre entreprise. Voilà la prise de réalité. Et donc, on ne peut dire qu'il n'y a pas ce n'est pas, comme on disait avant, des espères et vies en cours. Ce n'est pas des espères et vies en cours. C'est au contraire insuffler de l'espoir et dire que nous avons un potentiel. Si j'avais le temps, je passerais, j'aurais mis d'abord parce que généralement, on m'a donné pour les étudiants. Croyez-moi, je ne commence pas par ça. Je commence par leur dire quels sont les potentiels de ce qui est. Je commence par leur dire qu'il y a la situation géopolitique absolument unique que nous avons, la biodiversité, les écosystèmes que nous avons. Voilà notre potentiel. Et c'est ça qui me donne l'espoir de continuer à croire au mon pays. sauf que si je m'arrête là, j'aurais travaillé ma fonction d'intellectuel qui est celle justement d'aider à ouvrir les yeux sur la réalité. Et donc, avoir un discours critique, mais pas du tout l'extrémisme, des structures, au contraire, c'est exact au contraire qui est riche. Bien. Alors donc, maintenant, je vais passer rapidement à ce que le secteur... Oui, alors je ne commence pas. L'économie informelle. L'économie informelle, par définition, c'est une économie qui est incontable, qui est à côté de la comptabilité. La comptabilité nationale ne sait pas la capte. C'est pas la capte. Donc très souvent, effectivement, on ne sait pas contre. C'est très évident. Alors que, et d'ailleurs, souvent, je peux vous dire quoi, d'ailleurs, le décalage qu'on peut constater entre les réalités, les réalités, en tout cas, le papo à l'âge, entre le débat ou la réalité des colonies. Et les réalités, telles que nous l'avons à prendre, le HCP. Monsieur, ce décalage souvent en partie s'exprime par cette réalité. Ceci étant, ceci étant, elle... Non, malheureusement, non, parce que l'économie informelle est à 99% de l'économie de survie. Attention, attention, vous l'avez dit vous-même, le marchand ambulant, le petit atelier, c'est de l'économie de survie. Si. Mais bien sûr, justement, ne montrez pas que noir ou blanc, je n'arrête pas de le dire. Alors, certains trouvent le moyen de me dire que je suis... La réalité, bien sûr, ça n'exclut pas le fait que l'idée. Des grosses fortunes, des grosses fortunes qui se construisent dans l'informel. C'est évidemment, vous avez des utiles souterraines qui se font et l'argent vaut, bien sûr. Mais enfin, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est une économie. Et il y a, alors, on se trouve dans la règle, on a dit, je suis une économie. Alors, bon, donc, je vais répondre dans l'histoire, un peu de pragmatisme, etc. ça, ça reprend dans le sud, j'ai discuté, mais la question... Parce que les gens qui travaillent légalement, comment voulez-vous qu'ils fassent face à des gens qui travaillent informalement ? Déjà, c'est une erreur... Mais pas l'achat devant un magasin qui fait s'envoyer, c'est pas... Eh bien, voilà. Déjà, ça, c'est... On peut travailler formalement, on travaille tous sur la formelle. Je continue ? Alors, très bien. Donc, eh... Donc, alors, proposer... proposer des réformes, bien évidemment, encore une fois, l'objet n'était pas... n'était pas... Sinon, vous me donnerait un quart d'heure de plus. Croyez-moi, croyez-moi, nous ne sommes pas... Et d'ailleurs, je... Ça va être l'image d'un intellectuel, d'un économique, d'un universitaire qui est dans une citadelle, qui est fermé, qui est... C'est une image qui est largement dépassée, croyez-moi. Je ne sais pas, je ne sais pas pour parler de moi, moi, j'ai passé ma carrière à l'Institut économique, ça veut dire qu'on était tout le temps, tout le temps, sur le terrain, dans les campagnes. L'encadrement des étudiants se fait sur place, c'est-à-dire dans les exploitations au fin fond du monde de l'art. Donc, ça va, c'est... Ce type intellectuel, il n'existe plus, il est peut-être encore dans la tête, de certaines, il n'existe plus. au moins, vous avez le courage d'exposer les choses telles qu'elles doivent être exposées, contrairement à des intellectuels comme vous, qu'on voit souvent sur des chaînes, je n'ai pas envie de les citer, et qui sont en train de nous mentir et de nous commercialiser ou de nous vendre de l'illusion face à cette jeunesse qui est assoissée de... dans la liberté. Ah, moi, vous donnez un exemple. Un bon exemple. Est-ce qu'on est dans un pays où les médias sont ouverts ? Voilà. Si les médias étaient ouverts, étaient un peu plus démocratiques, étaient un peu acceptés le point de vue, le point concret, etc., les vrais débats, les vrais débats. Mais je sais qu'on vous dit effectivement, la désinformation est carrière, et bien on se prendrait mieux. Bon. Est-ce que... Alors, les propositions, encore une fois, je vous dis, on peut... Sur cette question ou bien les réformes. Je peux vous... Juste encore une minute, monsieur. Je m'arrête quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Ça, ça vaut. Je m'arrête quand vous voulez. La... J'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples simplement. Quand on dit par exemple que le secteur privé ou là que l'ouverture des accords de l'échange, par exemple, n'ont pas produit leurs résultats ont échoué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réformes. Ça veut dire qu'ils trouvent. Évidemment, veiller à ce que le secteur privé continue, soit un vrai acteur pour cette économie. Et ça veut dire qu'il faut modifier le rapport que l'État avait avec ce secteur. C'est le rapport qui a été biaisé. Et je vous donne des exemples concrets pour qu'on se comprend. Par exemple, prenons un débat qui est habitué que celui sur la peine n'était pas en fiscal. Les incitations fiscales, les exonérations, etc. Jusqu'à maintenant, quelle a été la relation de l'État avec le secteur privé sur cette question ? L'État donne tout, donne ce qu'il peut donner, mais le privé qui reçoit ne s'engage à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat assinanac basique. Il n'y a pas une relation d'engagement réciproque. Résultation, c'est ce que vous avez dit, tous les dérives qu'il y a dans le secteur immobilier, tous les dérives qu'il y a dans différents secteurs, vous connaissez tout ça. Une nouvelle relation, je le dis, avec le secteur privé, que ce soit une relation réellement contractualisée avec des engagements mutuels, chiffrés et sous des objectifs qui relèvent. des problématiques générales du pays. Par exemple, je veux donner une décélération de temps sur temps, de temps, etc. Combien d'euros pour créer d'emplois ? Je conditionne l'avantage fiscal à la fois que cette entreprise va apporter la économie en termes d'emplois, en termes de valeurs ajoutées, en termes de bien-être, de relations avec l'environnement. Par exemple, la question de l'environnement, de respect de l'environnement, etc. Donc, voilà le type de nouvelles relations. Il ne s'agit pas de pourchasser le secteur privé au contraire, mais il s'agit de construire une nouvelle relation. Autre chose, par exemple, autre exemple, dire, par exemple, qu'aujourd'hui, les accords de l'ébachance sont une catastrophe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se ferme ? Évidemment, nous. Mais ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire je veux dire à la nuit, ça veut dire faire contraire. Voilà. Je vous... Je... Bien sûr, je dis ça de manière provoquante, mais je dis clairement parce que quand certains comme moi, il y a dix ans, plus de dix ans, je disais que les accords se sont une catastrophe et que ça nous mène vers la catastrophe, donc on disait ce que M. le dit, vous êtes à l'extrême. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde dit que les accords doivent être renégociés. Comme je disais qu'ils faisaient les renégociés, on disait maintenant, tout le monde dit qu'il faut renégocier. Eh bien, il faut renégocier. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire reconstruire une nouvelle relation avec l'international, mais sur des bases. Je veux préciser pour qu'on n'ait pas des... Sur des bases qui soient d'abord des bases qui tiennent compte de nos intérêts, à nous. et commencer par des choses simples d'aller faire le prix qu'est-ce que nous avons à exporter. Parce que nous allons nous ouvrir. Ça veut dire que nos partenaires nous ouvrent leur marché, mais là, nous allons ouvrir leur marché. Question simple que aucun négociateur dans le passé ne sait pas si. Est-ce que nous avons quelque chose à exporter maintenant ? Est-ce que nous avons une offre compétitive, diversifiée, qui correspond à des marchés, etc. Est-ce que nos fleuvertures viennent là ? Est-ce que nous sommes disposés à ouvrir aveuglément tous les secteurs ? Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs qui relèvent réellement de ce qu'on peut appeler la souveraineté nationale ? Ça existe, ça ? La souveraineté d'un pays. Est-ce que, par exemple... Mais ils ont dit qu'il y a bon de choses. Donc, je ne sais pas le temps, malheureusement, je suis obligé d'être un peu stressé par le temps parce que j'en ai voulu développer. mais c'est pour vous dire que sur différentes questions, il n'y a pas à l'extrême, à l'extrême. Il y a une autre vue mais qui est d'abord une vue, je dirais, patriotique. Je suis désolé, c'est que ce terme peut paraître à certains dépasser. A n'en est pas dépassé pour vous. Patriotique, ça veut dire aimer son pays, aimer son peuple. ça veut dire tout simplement faire en sorte que l'intérêt de mes citoyens soit au-dessus de tout. Et croyez-moi qu'on a cette vie. Ce n'est pas difficile de faire des choses. Je réponds à la question des investissements. Comme on me dit les investissements. Encore une fois, bien sûr, toujours, on nous sort de dire que je vais être bravo, si vous venez, vous venez, vous venez, je vais, bravo. Mais en part quand j'ai mes cris. C'est ça la question. Il y a toujours l'histoire de l'art de la forêt. Face à ton génère qui est rétouré aussi, combien d'éléphants blancs, combien pour les économistes ne vont pas savoir ce que c'est qu'un éléphant blanc. Combien d'éléphants blancs ? Et ça, encore une fois, je ne... Bien évidemment qu'un peu me dire il y a une ligne et il y a ensuite les gouvernements qui vont appliquer. Le problème, c'est pas moi qui ai inventé cette expression. C'est le roi lui-même qui a parlé de monarchie exécutive. Yes ! C'est la monarchie qui s'identifie elle-même comme étant une monarchie exécutive. Je n'ai une monarchie exécutive. C'est une monarchie où le roi réunit et gouverneur. parce que s'il s'agissait simplement de réunir et donc justement d'être à un niveau de garant de l'identité du pays, de garant de l'intégrité du pays, un symbole magnifique. Bravo ! Personne ne peut être con. Le problème, c'est qu'on trouve gouverneur, les gouvernements s'améliques comme ça et justement décider si vous, vous allez voir votre revenu s'améliorer ou pas. Si vous, vous allez demain garder votre entreprise ou pas. C'est ça les rêves. Oh là ! On n'a pas encore réinventé la roue. L'intelligence humaine n'a pas encore trouvé un moyen de concilier entre la monarchie qui est par essence et le système qui n'est pas démocratique. Vous êtes trois parce que vous êtes fils de mort. C'est tout. Et la démocratie, comment concilier un système démocratique avec un système de monarchie ? Mais ça s'appelle et on ne va pas réinventer la hausse d'autres pays, d'autres peuples avant nous qui se sont posé ces mêmes questions et ont trouvé les bonnes réponses. Tous les pays d'Europe du Nord. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont trouvé le moyen de concilier. C'est des démocraties. C'est des vraies démocraties. Ils ont gardé la monarchie. Mais si tu veux la monarchie ou le roi représente c'est une symbolique. Et si les gouvernements sont responsables rendent compte sont élus sur la base d'un contrat avec le gouvernement, ce sont des gouvernements qui gouvernent. Merci beaucoup. Je vous en suisse à la fin. Merci à la fin. à la fin. Merci à la fin. Merci à la fin. vous avez débattu et je vous inviterai à continuer vos débats. Vos débats, pardon. Ça, c'est la brésillette. Oh, mais écoutez, c'est un lapsus. C'est la brésillette. On parle de dépréation. En dehors, vous faites ce que vous voulez. Débattez, ébarrez. Alors, merci à l'heure mille fois.